Bonjour Moussa Cicero, vous êtes le chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Moussa Cicero, l'association des travailleurs des collectivités territoriales, toujours pas de solution. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui bloque ? Bon, je vous remercie infiniment. C'est tout juste pour vous dire qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Si les solutions existent, pour la seule et simple raison que nous, en ce qui nous concerne, nous, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, avons fait des propositions à l'État pour sortir de cette crise-là, comme vous le savez, qui a assez perduré. Nous avions dit à l'État, depuis deux ans, comme vous l'avez si bien dit. Mais non, il est vrai qu'il y a une crise, mais il y a une crise aussi, il faut lui trouver des solutions, n'est-ce pas ? Alors, nous, nous avons fait des propositions à l'État, comme quoi ? – Nous, compte tenu déjà du fait que des statistiques ont été déjà livrées par le Centre national de la fonction publique locale de la formation, qui a fait le tour du Sénégal pour faire un recensement exhaustif des travailleurs des collectivités territoriales. Bon, nous avons dit à l'État, maintenant, de se justement baser sur les statistiques livrées par le Centre national pour commencer à payer les paniers. Ceux qui sont disposés, qui sont réguliers, je veux parler des travailleurs réguliers, qu'on trouve les moyens de les payer le plus rapidement. Et à l'époque, ils faisaient 4 000 et quelques travailleurs. Si on avait commencé, mais maintenant, ceux qui doivent compléter des dossiers, ils n'ont qu'à le faire par là-dessus. Vraiment, nous, nous avions fait des propositions de sortie de crise. Et je pense que si on nous avait suivis, ce n'était pas avec le nouveau régime, mais avec l'ancien régime, des propositions ont été faites. Vous êtes témoin des faits. Déjà, quand le Premier ministre de l'époque, M. Amodouba, nous avait reçus, mais il était question d'aller vers des actes réglementaires pour instruire les receveurs-percepteurs municipaux de se conformer à la loi et de demander aux exécutifs locaux, je veux parler des maires et des présidents du conseil départemental, de se conformer à la loi. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est clair et évident, nous, au travers des collectivités territoriales, nous sommes en train de réclamer un droit légitime. Ça, personne au monde ne peut nous l'occulter. Ce droit-là, il est légitime. Mais non, il y a des questions de soutenabilité qui ont été posées, de faisabilité, mais ça, il va falloir qu'on en discute. Moi, je pense que nous sommes entre Sénégalais. S'il y a des questions comme ça qui se posent, moi, je pense que l'intersyndical est disposé à rencontrer n'importe qui, d'ailleurs, pour votre information. Nous avons été reçus par la Commission nationale des territoires, logée au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons été reçus par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Aminata Begindiai. Voilà. En dernier, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social nous a reçus. Et nous avons même fait des propositions qu'on lui a envoyées pour lui dire, voilà des propositions de l'intersyndical pour sortir de cette crise-là. Donc, vous voyez que nous, nous sommes animés de bonne foi. Nous ne voulons pas, parce que vous le savez, vous tous, vous êtes Sénégalais, que ces grèves répétitives-là constatées sur l'étendue du pays posent de lourds préjudices à nos populations. Nous n'avons pas intérêt à ce que cette grève-là perdure. Ce n'est pas notre rôle. On est en train de le subir même. Voilà, tout le monde le subit, mais malheureusement. Mais maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un conflit, il faut que les gens acceptent de s'asseoir pour trouver la meilleure formule. Parce que nous, nous ne demandons que ça. Nous, nous n'avons pas besoin de perturber. Et d'ailleurs, je voulais donner une information de taille. Oui, allez-y. Parce qu'il y a des choses qui se supputent. Ce que nous sommes en train de faire, nous, nous sommes dans le champ politique, dans le champ social. Nous ne sommes pas dans le champ politique. Il faut que ça soit très clair. Nous, ce que nous sommes en train de faire, n'a rien de politique. Maintenant, il peut y avoir des soubassements. C'est ce qui est animé. Bon, de... Qu'est-ce que vous soupçonnez ? Non, nous, nous soupçonnons des personnes qui veulent nous infiltrer pour créer quand même de la... pour créer la confusion. Comme qui ? Nous ne l'accepterons pas. Oui, comme qui ? Mais ces personnes-là se connaissent. Ces personnes se connaissent. Il faut les citer. Nous, nous ne sommes pas là. Nous, nous sommes là. Pardon ? Il faut les citer. Non, je ne les citerai pas. À travers mes propos, ces personnes-là vont se reconnaître. Je veux dire, et je veux être clair, l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales a toujours été dans le champ social. Nous, nous ne sommes pas dans le champ politique. Ce qu'ils veulent faire de la politique, n'ont qu'à aller dans ce cadre-là, dans leur parti politique respectif, faire la politique là-bas. Nous n'avons rien à voir avec la politique. Nous, nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs des collectivités territoriales. Point barre. Que personne ne nous assimile à des politiciens. Moi, je veux être clair. Parce que ceux qui se disent en bas et ceux qui se supplent, nous, nous le savons. Mais nous attendons de pied ferme. Et cette marche-là va être très bien contrôlée. Nous ne voulons pas qu'il y ait des interférences, que les gens viennent de partout pour venir quand même créer la confusion. Il faut que ça soit clair. Il faut que les gens, ceux qui sont animés de mauvaise foi et qui veulent venir là-bas pour nous perturber, mais nous nous trouveront sur leur chemin. Ça, c'est clair. Oui. Moussa Cissero, est-ce que vous avez le soutien de l'ensemble des centrales concernant votre lutte ? Mais évidemment que nous avons le soutien de l'ensemble des centrales. Vous savez, en dernier, la CNTS FC, dirigée par Charles Job, a fait une conférence de presse justement pour parler de la crise. mais M. M. Modigiro, tout le temps, il en a parlé. Mais Sifo Sidania est de son vivant, il en a toujours parlé. Je veux parler d'Eliman Djouf. Mais tous ces gens-là, Mariam Adjalo, UDTS, toutes ces personnes-là ont parlé de la grève. Toutes ces personnes-là, c'est des secrétaires généraux des centrales syndicales, mais qui se sont impliqués, qui ont parlé. Donc nous, nous avons le soutien de toutes les centrales. Ils seront présents ce mercredi. Ce que nous sommes en train de réclamer, allô ? Ils seront présents ce mercredi. Bon, ça, je ne saurais le dire, mais en tout cas, nous nous invitons, alors, toutes les personnes de bonne foi, qui sont là pour défendre les intérêts matériels et moraux de travailleurs, nous les invitons à cette grande marche, cette marche qu'on veut pacifique aussi. C'est une marche pacifique. Nous allons demander au gouvernement de nous rétablir dans nos droits point barre et ça s'arrête là. Nous, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas dans autre chose. Nous sommes dans le champ politique et nous demeurons y rester. Moi, vous voyez, à chaque fois, je précise cela. Je précise cela et je suis fondé à continuer à le préciser. Nous, nous sommes dans le champ social et nous demeurons y rester. Nous ne sommes pas dans le champ politique. Malgré les intimidations, les menaces du ministre en charge des collectivités territoriales, Balamoussa Fofana. Mais vous savez, moi, très honnêtement, quand on me dit qu'il y a des menaces, moi, je ne vois pas où se situent les menaces. Le ministre ne nous a pas menacés. Mais où se situent les menaces ? Le ministre a pris des actes que l'on trouve réglementaires parce qu'il a fait des réquisitions. Mais les réquisitions, c'est des actes administratifs. Nous, autant nous, nous avons le droit d'aller en grève, autant aussi l'État a le droit de faire des réquisitions. Mais ça aussi, il faut l'accepter. Mais quant à dire qu'il y a des menaces, moi, je ne vois pas réellement où se situe la menace. Parce que nous, au moins, moi, je l'ai dit et je vais le répéter, personne ne peut menacer personne ici. La grève est un droit consacré par la constitution de notre pays. Nous ne sommes pas contents. Nous sommes en train de manifester notre mécontentement pour demander à l'État de nous rétablir dans nos droits. Mais ça s'arrête là. Mais personne n'a parlé de menaces parce que nous, nous ne voyons même pas où doit venir cette menace-là. Personne ne nous a menacés. Et personne n'a parlé de menaces, moi, à ce qui me concerne. En tout cas, les propos du ministre, moi, je n'ai jamais eu quand même écho qu'on nous menacait ou bien qu'il y avait quelque part des signes de menaces. Moi, ça, je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais entendu aussi. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs du ministre Bala Moussa Fofana ? Mais qu'il règle le problème. Il n'y a que ça. Que l'État du Sénégal, ce n'est pas le ministre. Mais nous avons un président de la République. Nous, nous avons même fait un courrier au président de la République. Nous avons fait un courrier au président de la République pour l'imprégner de la situation. Mais nous, nous attendions son retour. Maintenant, ce qui nous intéresse dans cette histoire-là, M. Bala Moussa Fofana nous a fait l'amabilité de nous recevoir dans son bureau quand il est venu. Lui-même, ce droit légitime-là aux travailleurs, il avait dit. Bon, maintenant, il avait parlé à l'époque, en son temps, il nous avait parlé de groupes de travail. Nous, nous avons jugé inopportunité d'aller vers des groupes de travail, d'autant plus qu'un travail a été déjà fait en amont parce que le centre national avait déjà livré des statistiques. Mais nous, nous ne sommes pas fermés. Nous avons dit que nous sommes toujours preneurs. Mais si le ministre nous appelait aujourd'hui, nous allons nous mettre à la table. Parce que nous, en fait, ce que nous recherchons dans cette histoire-là, c'est la déstabilité de la décrispation de cette crise. Nous, nous ne cherchons rien d'autre. Nous ne sommes pas là pour créer la confusion ou pour mettre nos populations dans des situations très compliquées. Il faut que ça soit clair. Nous sommes des Sénégalais, nous appartenons à ce pays-là et au même titre que les autres, nous avons des rois à réclamer, nous sommes en train de les réclamer. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Sur d'autres registres, vous êtes le secrétaire général de la FGTSB. Votre lecture sur la baisse des denrées, c'est quoi ? Oui, mais je, bon, comme tout le monde, moi je pense qu'il faut l'applaudir et puis il faut se dire aussi qu'une baisse, c'est une baisse. Même si c'est 5 francs, 10 francs, moi je pense que c'est bon. Et il va falloir aussi que l'État continue à le faire parce qu'il n'y a pas uniquement les produits de, comment on les appelle encore, de première nécessité. de consommation, il y a l'huile, il y a le sucre, il y a le riz, il y a tout cela. Mais il faut revoir aussi le prix du ciment, apparemment, il paraît que ça a été revu à la baisse. Donc moi, je pense qu'un gouvernement aussi, il est là pour régler le social. Donc, mais il y a des pas qui sont en train de se franchir. Bon, déjà avec la baisse du prix du pain, mais nous, nous saluons parce que nous ne pouvons que faire ça. Nous, nous sommes là pour défendre les travailleurs. Bon, s'il y a une baisse sur le prix des denrées, nous ne pouvons qu'applaudir en tant que responsable des travailleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.